Bonjour, vous vous rappelez, je m'appelle le Père Nicolas, je suis plusieurs fois venu vous voir et je me rappelle très bien que dimanche 14, vous deviez faire la profession de foi. Et bien sûr, nous ne pourrons pas la faire, vous êtes au courant, nous la ferons plus tard, mais je voulais vous envoyer cette petite vidéo pour vous dire mon amitié et puis que je prie toujours pour vous, et puis que la vie souvent, il y a des choses qu'on a prévues qui ne se passent pas, mais l'Esprit Saint s'en sert pour nous faire avancer d'une autre manière. Je vais vous raconter une ou deux histoires pour quand même célébrer votre désir de faire la profession de foi. Il se trouve que j'aime bien raconter les histoires. Il y en a une qui me frappe particulièrement, et peut-être qui sera un signe pour votre profession de foi. Oh, c'est une histoire qui se passe il y a bien longtemps. C'est l'histoire de, juste dans les années après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Allemands, des jeunes Allemands, emmenés par des pères jésuites, qui revenaient en Normandie et en Bretagne. Ils faisaient des chemins comme ça, des randonnées, pour essayer de se réconcilier avec les gens. Alors c'était quelquefois Krenios. Et il y a une histoire qui se raconte, ce groupe de... Ils étaient une petite dizaine d'étudiants allemands, avec le père, ils avaient très soif. Et un jour, ils étaient donc en Bretagne, et puis ils arrivent dans une cour de ferme. Il n'y avait personne, il y avait seulement un chien qui aboyait. Alors ils essayent de frapper au carreau, personne ne répond. Il se dit, bon ben tant pis, on va prendre de l'eau du puits. Et alors ils commencent à voir le puits, mais il n'y avait pas de seau apparemment. Et puis tout d'un coup, il y a une vieille dame, une grand-mère, qui sort d'une étable à côté. Et il leur dit, ne prenez pas de l'eau. Alors ils commencent un peu à s'étonner. Oh là là, elle n'a pas l'air très gentille. La dame s'approche, ne prenez pas de l'eau, car mon mari a été fusillé par les Allemands, et on a jeté son corps dans le puits. Depuis, on ne prend plus d'eau. Alors vous comprenez, eux qui étaient Allemands, il y a eu une très très grande tension. Et elle a senti que c'était des étrangers. Et elle a ajouté, mais venez chez moi, car j'ai du cidre au frais, et c'est bien meilleur. Alors si vous saviez, comme les étudiants allemands ont été touchés par cette vieille grand-mère, qui semblait au début un peu méchante, et puis en fait elle avait un cœur très ouvert. Et vous comprenez, elle voyait ce puits tous les jours dans sa cour. Elle aurait pu ressasser une vengeance. Elle aurait pu être, vous voyez, dans ce qu'on appelle une amertume, les eaux amères, du refus d'accepter l'inacceptable en fait, que son mari ait été fusillé. Mais elle avait pu transformer son amertume, sa colère, grâce au pardon. Et elle était devenue une femme extraordinaire. Elle a parlé longuement avec les étudiants. Elle les a même félicités de ce qu'ils faisaient. Et le Père Jésuite qui était avec eux, jamais il n'a oublié cette histoire. Vous allez donc faire profession de foi d'ici quelques mois. On aimerait tant, on ne va pas devenir des grands-mères, bien sûr, mais on aimerait tant avoir sa sagesse, sa force du pardon. Certainement, l'Esprit de Dieu a beaucoup, beaucoup travaillé en elle. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est que votre profession de foi, ce soit un commencement d'une foi très, très grande. Pourquoi pas devenir des saints, des gens remplis d'Esprit Saint. Il y a tellement de travail à faire aujourd'hui dans le monde. Et si vous êtes un peu comme cette grand-mère, vous allez transformer toutes les situations difficiles en situations de paix, de justice et de miséricorde. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501